Bonjour, bienvenue sur ma TV en Beaujolais. Voilà, c'est parti pour cette nouvelle saison avec le football club de Villefranche en Beaujolais. On va retrouver Thomas Antoinat et Maxime Jass. Maxime, bonjour, Aïs, c'est reparti. Un bon mois et demi de préparation pour cette nouvelle saison ? Ouais, c'est clair, c'est reparti. Déjà, content de retrouver tout le monde, le groupe. Et puis voilà, reparti pour une nouvelle saison. On va essayer de faire au moins aussi bien que l'année dernière. Maxime, on va parler résultats. Donc c'est vrai, le but, c'est pas de se fixer un objectif. C'est de faire une belle saison pour le championnat. Et le cadeau pour vous, bien sûr, c'est de faire un super parcours pour cette Coupe de France. Tout club amateur, de toute façon, bien sûr, espère aller loin en Coupe de France. Maintenant, voilà, on va prendre, je pense, les matchs les uns après les autres. On va pas se prendre la tête. On va tout simplement essayer de gagner les matchs. On sait qu'on est capable de gagner n'importe qui. Donc voilà, faut travailler et essayer de gagner des matchs. Merci Maxime. Thomas Antoana, Aïs, c'est parti pour vous également. La saison est lancée, Thomas ? Oui, oui, c'est reparti depuis lundi. Donc là, on est en pleine préparation. Une quinzaine assez difficile puisque c'est là où on prépare les corps. Et puis pour lancer justement une bonne saison, comme disait Maxime, faire aussi bien que l'année dernière, voire mieux en Coupe de France. Thomas, le petit bébé est arrivé à Aïs ? Oui, Aïs, il a déjà un an. C'est vrai que ça fait avancer. C'est du bonheur au quotidien. Donc on est content dans la famille. Thomas, pareil, un bon championnat et une belle Coupe de France, un bon parcours. Oui, voilà. Championnat, c'est notre pain quotidien. Donc voilà, c'est vrai, on va s'attacher à faire mieux que la saison dernière. Septième, c'était déjà très bien vu l'effectif très jeune. Maintenant, pourquoi pas, sur une saison, on ne sait jamais. Et la Coupe de France, bien sûr, ça donne envie avec ce qu'on a vécu les deux dernières années. Il y a deux ans plutôt. Écoutez, Thomas Antona, Maxime Jass, on va vous souhaiter une bonne saison, bien sûr, en championnat. Et un bon parcours en Coupe de France. Merci à vous deux et bonne reprise et bonne saison. On entend tout de suite les nouveaux joueurs du FC Villefranche. Jérémy, on va te souhaiter la bienvenue au sein du FC Villefranche. Un petit mot, Jérémy ? Eh bien, écoutez, je suis très, très heureux d'être ici. J'ai eu la chance de participer justement à ce projet-là. Je suis très, très heureux de pouvoir passer cette saison au FC VB. J'espère qu'on va faire une très grosse saison avec le maintien au bout et puis qu'on ait surtout une très bonne cohésion au sein du groupe. Jérémy, tu arrives d'où, de quel club, ton dernier club ? Alors, mon dernier club, je jouais avant au Clermont Foot Auvergne, en CFA2. Florian, bonjour. Bienvenue au sein du FC Villefranche également. Quelques mots ? Je suis très heureux d'être cette année dans le club de Villefranche. Quand ils m'ont contacté, je n'ai pas hésité parce que moi, je suis de la région Rhône-Alpes à l'origine. Et donc, ça me permet de revenir dans ma région et de participer à ce projet qui m'a beaucoup plu au début. Florian, tu as passé quelques années à l'AS Nancy-Lorraine ? Oui, c'est ça. J'ai fait mes quatre ans de formation à l'AS Nancy-Lorraine. Donc, je suis content. Ça m'a appris des choses et j'espère continuer à en apprendre à Villefranche. Merci Florian. On continue avec Silver Payot. Silver, on te connaît parce que moi, on s'est vu du côté de l'Olympique lyonnais. Tu étais tout petit. Maintenant, tu es grand. Tu arrives de Tours, Silver ? Oui, c'est ça. J'arrive de Tours. Je suis resté deux ans là-bas. Et le reste, j'ai passé 12 ans à l'Olympique lyonnais de débutant jusqu'au moins de 17. Et puis, deux années à Tours et me voilà à Villefranche. C'est bien. Silver, quel plaisir de te retrouver ici même en sein du FC Villefranche, bien sûr. Et en plus, ton papa, entraîneur du FC Villefranche. Un petit mot, Silver ? Oui. Bon, après, c'est sûr, mon papa est coach, donc ça ne va pas être facile. Mais bon, je vais toujours au même niveau que les autres. C'est à moi de faire mes preuves et puis on verra bien comment ça va se passer. Voilà. Donc, merci aux nouveaux joueurs du FC Villefranche qui viennent de rejoindre Laurent du FC Villefranche en Beaujolais pour cette nouvelle saison en CFA, bien sûr, sur le plateau de Ma TV en Beaujolais. Merci à toute l'équipe de Ma TV en Beaujolais qui est parmi nous ce soir. Et il ne vous reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne saison. Et surtout, les enfants, vous savez que du côté de Villefranche, on adore la Coupe de France, Jérémy. Exactement. C'est un très bel objectif, la Coupe de France. Chaque année, vraiment, on se doit de faire un beau parcours en Coupe de France. Donc, j'espère que cette année, on ira le plus loin possible avec tout le groupe. Voilà. Merci aux nouveaux joueurs et à très bientôt du côté du stade Armand Chouffet. On va parler dirigeants, le staff, bien sûr, important pour une équipe. On retrouve tout de suite Jackie, comme il sait. Jackie, beaucoup de travail pour cette équipe. Autant les matchs à domicile ou préparer les déplacements. Oui, mais bon, du boulot, mais on prend du plaisir. Donc, c'est du bonheur. Et quand il y a un groupe réceptif, on prend encore plus de plaisir. Donc, ce n'est pas un problème. Le boulot, on le fera. Jackie, quand on doit préparer un déplacement, c'est du téléphone, c'est de l'administratif ? Il y a tout. Il y a un peu de, bon, la collation, les préparations de repas. C'est un peu, on s'en occupe tout ça. Mais bon, c'est vrai que c'est du job quand même. Donc, il y a beaucoup de boulot. C'est des voyages en bus, c'est des voyages en minibus également. C'est vraiment une organisation extraordinaire, ça. Oui, c'est conduire, il faut faire l'aller, il faut faire le retour. Donc, c'est un peu de fatigue aussi. On apprécie quand on part la veille et qu'on couche à l'hôtel. Donc, c'est moins fatigant. Et bon, le budget aussi est là pour être restreint. Donc, il faut faire avec. Mais bon, après, on gère. Après, des fois, on est deux dirigeants, on conduit. Et puis bon, même des fois, des joueurs qui mettent la main à la patte quand on est un peu fatigué pour ramener les minibus, quoi. Donc, ça se passe bien. Merci, Jacqui, dirigeant du FC Villefranche. On retrouve l'entraîneur Patrick Payot. Patrick, merci de votre présence. Une belle présentation de votre équipe. Présentation du staff également ce soir. Donc, merci. Qu'on peut vous souhaiter une bonne réussite sur la préparation, le championnat et un tas de choses. Oui, je pense que ce soir, c'était une réception réussie. J'espère que notre équipe sera à la hauteur de cette réception pour faire une bonne saison. Patrick, on n'aime pas parler d'objectifs tout de suite dès l'entame de la saison. C'est une grosse préparation, d'abord. On commence par là. Oui, il faut que les gars soient capables de répondre présents dès le premier match de championnat. À partir de là, on sait qu'on a cinq ou six semaines de préparation qui sont difficiles sur le plan athlétique. Bon, c'est toutes les années pareil et les joueurs commencent à être habitués. Après, ça fait partie un petit peu de la grosse charge de travail de la saison. Mais bon, on est obligé de passer par là pour être performant. Patrick, on attend beaucoup de public pour venir encourager votre équipe, qui le mérite. C'est vrai que lorsque les tribunes sont pleines, c'est motivant pour les joueurs, pour les dirigeants et un petit peu pour tout le monde. À partir de là, je pense qu'il faut également que ce que les joueurs montrent sur le terrain, ça soit agréable à voir pour attirer le plus de monde possible. Donc, c'est un échange. Et petit à petit, j'espère que les gens viendront supporter nos jeunes. Voilà, on remercie l'entraîneur de l'équipe de la CFA du FC Villefranche, en Beaujolais, Patrick Payot et Jacqui Commisset, dirigeant emblématique du FC Villefranche en Beaujolais. Merci à vous messieurs et bonne saison ! Un des partenaires Mayo pour cette nouvelle saison 2013-2014, Olivier Mandon, vous allez nous parler de cette aventure avec le FC Villefranche ? L'aventure avec le FC Villefranche, maintenant c'est une 7ème saison, 7ème saison comme partenaire, à la fois avec beaucoup de plaisir, beaucoup de passion. C'est mon club de cœur. Et en même temps, c'est aussi un groupe fabuleux, des dirigeants fabuleux. Donc voilà, très fier d'être sur le maillot, très fier d'être présent. Un vrai bonheur. Olivier, tout à l'heure, vous avez envoyé un petit message qu'une personne qui nous a quittés, mais qui est toujours là avec nous aujourd'hui, c'est Monsieur Jean Gachon. C'est vrai, Jean, il y a 7 ans, m'a demandé de payer pour mettre un panneau publicitaire sur le stade. J'ai accepté et puis avant qu'il parte, il m'a dit voilà, j'aimerais que tu sois partenaire principal sur le maillot. J'ai accepté, c'est un grand moment. Donc je pense souvent à lui. Il est présent en permanence dans mon bureau puisque j'ai sa photo derrière moi. C'est quelqu'un que je n'oublierai jamais. Il m'a apporté beaucoup et je crois qu'il a apporté énormément au FC Villefranche. Donc c'est vraiment un des grands personnages pour moi de ce club. Olivier, un grand coup de main au FC Villefranche en Beaujolais. Et puis également, vous êtes un peu investi du côté de la mairie de Villefranche. Oui, je suis élu au développement durable depuis ce mandat, donc depuis 5 ans. Donc avec l'environnement, au niveau de l'agglomération. Et c'est vrai que je cumule un petit peu tout ça en essayant de donner de mon maximum l'expérience que je peux vivre au niveau de l'entreprise que je dirige. Et puis en même temps, travailler au niveau du développement durable, c'est très important. Donc en essayant de faire de la cohésion le plus possible. Et voilà, le tout est une passion. Le sport, ma vie d'élu et puis ma vie de dirigeant. Présent sur le maillot officiel pour cette nouvelle saison 2013-2014 Olivier. Tout à fait, 2013-2014. On a remis ça parce que tout simplement, je crois que c'est important. Important de soutenir, soutenir un groupe. Un groupe qui en jaune a fait très fort puisque les U17 sont montés en national. Ça, c'est l'avenir du club. Et puis ce soir, on a eu la chance de voir Maxime Gonallon qui est notre symbole, qui est notre fagnon du club. Imaginez-vous l'instant que j'ai pu vivre. Alors c'est un peu difficile pour moi parce que je suis quand même un supporter stéphanois aussi. Donc de parler avec un Lyonnais, mais je l'ai fait. Mais aussi fabuleux de parler avec un joueur de l'équipe de France en imaginant qu'il y a le mondial l'année prochaine. Ah ouais, je m'en remets pas. C'est un grand moment là. Discuter avec Maxime Gonallon. Là, je remercie vraiment le FCBB. C'est un des plus beaux cadeaux que j'ai eu. C'est vrai que là, avec le président, on n'a rien dit à personne ce soir. On a voulu créer la surprise pour la présentation du FCBB avec la présence de Maxime Gonallon. Et je pense qu'à Maxime, lui, qui est vraiment natif de la région, qui a été formé au sein du FCBB. On peut lui souhaiter encore une fois un bon championnat, une belle Coupe d'Europe. Et surtout, pourquoi pas, une belle Coupe du Monde à Maxime. Ça fait rêver. On est au-delà de ce qu'on peut penser quand on n'est pas joueur de foot et joueur professionnel comme il l'est. D'imagine vivre un instant pareil de côtoyer Ribéry, tous les joueurs de l'équipe de France. C'est vraiment fabuleux avec Didier Deschamps. Je réalise à peine ce qui vient de m'arriver. Je pense que demain, je vais me dire mais ce n'est pas possible, tu as parlé avec Maxime Gonallon. Donc oui, c'est fabuleux. Mais ce club est magique parce qu'à la fois, il y a ce côté associatif et ce côté pratiquement professionnel. C'est ça qui est extraordinaire. C'est à la fois une entreprise, tout en étant une association. Et c'est ça qui me plaît parce que j'ai fait aussi beaucoup d'associatifs. Et cette fusion des deux, je la vis. Et c'est pour ça que j'ai envie d'aider ce club. Parce qu'on sent tellement d'implications, tellement de gens passionnés, tellement de gens fidèles au club, des gens qui sont là depuis des années. Vous avez cité M. Surieux, c'est ça, je ne me trompe pas dans son nom, qui est là depuis des années et qui fait un travail fabuleux. Et puis le nouveau président qui est génial. Je suis très fier d'être un des partenaires importants de ce club, vraiment. Merci Olivier. Merci. Merci. Merci.